Est-ce que le régime est en train de craquer, là, parce que quand même, ça frappe ? Je ne pense pas que le régime soit en train de craquer. Je pense que, et ça, l'histoire nous l'apprend, si on regarde un peu justement la vie politique des régimes pendant les guerres, en fait, toutes les guerres durcissent les régimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout régime, y compris d'ailleurs le régime russe, le régime russe est en train de se durcir. Le régime allemand d'Hitler a commencé à se durcir à partir de 1941-1942. Il y a eu des épurations déjà avant, mais il s'est vraiment durci dès que l'Allemagne a commencé à être frappée. L'Ukraine va se durcir encore plus, à mon avis. Donc, tant que Zelensky joue bien son rôle d'acteur qu'on lui a donné, à savoir le parfait contre-maître de l'OTAN en Ukraine, il tiendra. En plus, le comportement de Zelensky aujourd'hui le met à l'abri des nationalistes ukrainiens. On voit bien que les nationalistes disent, bon, là, on a un type qui va dans la bonne direction, qui, en plus, est dans les petits papiers de nos amis de l'OTAN. Donc, on le laisse courir. Donc, Zelensky, d'une part, il a la carotte de l'OTAN devant lui, et ensuite, il a la baïonnette des nationalistes dans le dos. Donc, s'il freine, s'il s'arrête ou s'il change de direction, c'est la baïonnette qui le tue. Donc, il est obligé d'aller vers la carotte. Il a été vraiment programmé pour ça. Oui, il est coincé. Donc, Népropetrops, pardon, ce qui s'est passé, c'est que c'est un missile russe qui a été dévié par un missile antiaérien ukrainien. On voit bien, d'ailleurs, j'ai mis sur mon canal Telegram, j'ai mis une vidéo, on voit bien les deux impacts. Donc, il y a eu deux missiles, effectivement, qui sont tombés. Alors, dire lequel des deux a touché l'immeuble où il y a eu, je crois, plus de 40 morts, ça, je ne saurais le dire. Évidemment, la version ukrainienne, c'est de dire que c'est le missile russe qui a été tombé, qui a tué et qui a été fait intentionnellement, ce qui est complètement faux. Donc, ça, c'est sûr, parce que les Russes n'ont jamais visé intentionnellement un immeuble, enfin, des civils. Alors, évidemment, il y a des... Ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui m'interrogent souvent là-dessus, j'ai dit non, il y a des victimes civiles qui sont pour chacune d'entre elles une tragédie, une tragédie humaine, un drame humain. Par contre, il faut savoir distinguer la victime qui est dans l'ordre du dommage collatéral de la victime qui est dans l'ordre du crime de guerre, c'est-à-dire d'un type intentionnel. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le dites très bien quand vous parliez de votre livre il y a cinq minutes, comme on est dans une guerre de l'image, une guerre de propagande de guerre complètement exacerbée, c'est très, très difficile de retrouver finalement une vision rationnelle des événements. Donc voilà, c'est quelque chose... C'est comme le tir qu'il y a eu sur Donetsk, il y a un tir de missile, a priori, de roquette en Corail Mars qui a été tiré sur Donetsk, c'est une roquette M31, je crois, qui a tué... Là, il y a eu un miracle, honnêtement, il y a eu un miracle, parce que le gardien qui devait ouvrir le magasin aux employés du magasin avant 9h, ce jour-là, ce matin-là, le gardien a eu une panne de réveil. Il est arrivé en retard. Ça fait que lorsque la roquette est tombée, d'abord, elle n'a touché aucun immeuble d'habitation, puisque à côté du magasin, il n'y a que des immeubles d'habitation. C'est un truc de fou. Donc la roquette est tombée sur un magasin qui, ce jour-là, exceptionnellement, était vide. Enfin, il y a eu quand même quatre tués, je crois, deux ou quatre tués. Trois tués, pardon. Deux tués d'abord, puis ils ont retrouvé le corps sous les décombres ensuite, dont on a un troisième. Donc il y a eu trois tués, mais la roquette arrivée la veille ou le lendemain, peut-être qu'il y aurait eu 20 ou 30 tués. À quoi ça tient ? Vous savez, Michel, moi, je vis là depuis huit ans. Je vois ce genre d'anecdotes, enfin d'anecdotes, de miracles ou de chances multipliées par 100, mais quasiment toutes les semaines. À côté de chez moi, il y a une roquette 220 mm qui est tombée devant un bâtiment à 15 mètres du bâtiment au moment où la file de voiture était arrêtée au feu rouge 150 mètres plus bas. Le feu passait ouvert 10 secondes avant, c'était fini. Là, il y avait trois, quatre bagnoles remplies de personnes qui étaient détruites. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Donc il y a des drames, mais des fois, quand on regarde bien le détail des bombardements, on est là en train de se dire « Ouais, mais bon, ça aurait pu être pire. » Oui, c'est quelque chose qui n'est absolument pas présenté dans les médias occidentaux. Tout ce qui va dans le mauvais sens, ce sont les mauvaises victimes, et on n'en parle pratiquement jamais. Bien sûr, c'est ça. Je pense qu'il faut dire aux gens… Moi, j'ai une approche maintenant, même si je suis militaire toujours, j'ai une approche qui est vraiment une approche sur la paix. C'est-à-dire que je dis que la guerre est une chose dramatique qu'il faut à tout prix combattre en tant qu'activité. Donc il faut avoir une vision pacifique, non pas pacifiste, mais pacifique, et espérer toujours que la paix arrive en fin de parcours. Et à ce moment-là, c'est avoir l'honnêteté de dire « Mais tous les civils des deux côtés sont des drames humains. » Alors que les Occidentaux, ils ne regardent que les civils côté ukrainien, et en plus, en les mettant systématiquement au titre de crime de guerre subi. Alors qu'en fait, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. De mémoire, je n'ai pas vu un tir russe sciemment dirigé sur un objectif civil, même par erreur. Mais on dit que certains tirs ukrainiens sont sur des objectifs civils, justement, pour dégoûter la population. Alors, les tirs ukrainiens côté Donbass, oui, il y a des tirs ukrainiens, de toute évidence, qui sont faits intentionnellement sur la population civile. Alors, c'est d'autant plus facilement vérifiable que, par exemple, le dernier tir que je vous citais sur le magasin du boulevard Initsha, c'est un tir qui a été fait par un Aymars. Or, l'Aymars, c'est magique, c'est vraiment un des systèmes d'artillerie les plus impressionnants que j'ai vus, moi, en activité. Il a une précision métrique jusqu'à 84 km. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est physiquement impossible que l'Aymars ait fait une erreur. La première base militaire à côté du magasin, elle est à 600 m. Donc, on est sur un tir, sur une zone civile, à 8h30 du matin, c'est-à-dire sur un boulevard qui est le boulevard le plus fréquenté entre Makievka et Donetsk. C'est un boulevard qui, normalement, est bourré de voitures à cette heure-là précises. Donc, ils ont dit, on va taper sur un autre. C'est un peu comme si vous tapiez sur un périphérique à Paris, à 8h30 du matin. On est sur le temps du résultat. Je voudrais vous demander, de façon générale, pourquoi vous êtes parti combattre au Donbass ? Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai une vision, d'abord, je suis un ancien militaire du renseignement. Donc, j'ai toujours suivi, même après avoir quitté l'armée, j'ai toujours suivi la géopolitique, en particulier la géopolitique militaire. Ça m'a toujours intéressé parce que, voilà, quand on a des plis sur la chemise, qu'ils soient mauvais ou bons, on a du mal à les relever. Donc, j'ai toujours continué à observer un peu cette tectonique mondiale. Politiquement, métapolitiquement, même, devrais-je dire, je suis sorti d'un cocon. Mon père était officier, famille catholique traditionnelle. Donc, bien qu'ayant une dimension bretonnante et bretonne très marquée, j'étais plutôt dans un schéma éducationnel, on va dire, d'une vieille droite traditionnelle, comme les officiers formaient une caste autrefois en France. Donc, j'ai suivi, parce que quand on a 19 ans, on suit le trace de son père, on ne cherche pas à plombier le recul ou de la hauteur. Donc, j'ai suivi un peu, j'ai été officier pendant 15 ans dans les troupes aéroportées avec la spécialité de renseignement. Donc, j'ai suivi ça d'une manière un peu conne, je le dis franchement, comme tous les gamins, on suit le vent. Et après, quand j'ai quitté l'armée, j'ai des camarades qui sont revenus de Yougoslavie qui m'ont dit, mais tu sais, Erwan, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très beau. C'est moche pour moi. C'est moche pour moi. Alors, j'avais déjà fait cette constatation au Rwanda, pendant qu'il y avait eu les massacres du Rwanda, parce que j'avais l'occasion d'aller en mission là-bas, et j'avais déjà vu une profonde dichotomie entre le discours officiel et la réalité du terrain. Donc ça, ça m'avait déjà un peu froissé. Et là, ça a finalement été prouvé et admis, tandis que la Yougoslavie, sur laquelle j'ai écrit deux livres d'analyse, justement, on est encore toujours dans la doxa occidentale, la doxa OTAN, que c'était une bonne guerre pour remplir un génocide, et blablabla. Et on est vraiment dans la même... Il y a beaucoup de points communs entre l'Ukraine et ce qui s'est passé contre la Yougoslavie. Ah mais c'est... On est dans le même chemin. La Yougoslavie, c'est en fait, c'est une répétition générale. C'est le basculement de l'OTAN. D'abord, l'OTAN va s'environner vraiment d'une dimension politique et surtout, il passe d'une rubrique défensive à une vectorisation offensive. Là, on est vraiment dans le basculement. L'OTAN retombe complètement de sa veste sur le plan de sa raison d'être et de sa définition. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à ce moment-là, ayant quitté l'armée, j'ai commencé à prendre du recul. Donc, j'ai commencé à lire... Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, donc c'est peut-être un peu plus tard que je vous ai découvert, Michel Poulot. Mais j'ai commencé à m'intéresser. J'ai lu... J'ai relu Les philosophes de l'Antiquité. Je me suis pris un peu dans une frénésie de lecture à ce moment-là. J'ai lu beaucoup de... Alors, j'ai relu Karl Marx, par exemple, avec une passion dévorante, parce qu'il fait partie de ses auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. J'ai à dire presque tous les auteurs comme ça, c'est ça qui est magique. Moi, je dis que le livre, il faut souvent le relire, non pas... Parce que lorsqu'on a 16 ans, qu'on est en école militaire, qu'on lit Karl Marx, vous imaginez... C'est un peu pour les toilettes. Aujourd'hui, je relis peut-être pour la troisième fois Karl Marx. Je trouve ça d'une limpidité, d'une lucidité, d'une pertinence exceptionnelle. Voilà. Et peut-être, j'aurai l'occasion de le relire dans 20 ans, j'espère. J'espère aussi. Et donc, j'ai relu également Nietzsche. J'ai relu, voilà, des grands philosophes. J'ai relu Anna Arendt. J'ai essayé de diversifier mon... En fait, de réveiller mon esprit critique. Et parallèlement à ça, comme je vous le disais à l'instant, je continue à observer la géopolitique internationale. Donc, quand je suis parti... Alors, toujours, il y a plusieurs parallèles, il n'y a pas que deux parallèles. Toujours parallèlement à cette parallèle, j'ai acquis la conviction que le meilleur système politique était en fait le système fédéral. C'est-à-dire un système basé sur une... Un peu comme Altusius Johannes l'avait très bien décrit au moment de sa confrontation avec Jean Baudin. Jean Baudin était pour une espèce de pouvoir centralisateur au-dessus des lois qu'il écrivait lui-même, alors que Altusius Johannes, il était pour ce qu'il appelait une subsidiarité ascendante. Donc, on part des différentes cellules, des différents corps sociaux intermédiaires qui vont de la famille jusqu'au Parlement provinciaux, par exemple, pour prendre l'histoire de France, avec les corporations, les guindes, etc. Et on peut ainsi créer d'une manière naturelle en fait une démocratie directe, participative et qui est adaptée à chaque région et à chaque niveau d'intervention politique. Donc ça, ça m'avait passionné. Donc j'ai commencé à développer en fait une pensée politique que j'aime plutôt utiliser le terme métapolitique d'ailleurs pour bien différencier du côté partisan politicien. C'est Alain de Benoît que j'ai beaucoup lu également qui m'a initié un peu à l'histoire des idées, à voir avec beaucoup de recul et avec une réflexion très posée justement tous ces fameux courants idéologiques. Donc j'ai développé une psychologie, c'est pas une métapologie de la semaine, et quand je suis en Guyane et que je vois arriver des réunions colorées, que je vois arriver le Maïdan, quelque chose en moi que je ne saurais encore trop définir aujourd'hui. Pourquoi j'ai été par exemple beaucoup plus sensibilisé et sensible à ce qui s'est passé en Ukraine qu'en Syrie ? En Syrie, j'ai suivi avec attention la grande manipulation de l'ordre mondial pour vous faire croire plein de choses, mais ça je ne vous apprends rien. Et en Ukraine, par contre, dès 2013, novembre 2013, j'ai écrit un premier article sur un blog qui s'appelait Tradition à l'époque, et je dis attention ce qui se passe à Kiev me semble encore une opération un peu instrumentalisée par les services américains. Donc j'ai commencé à suivre ça du fin fond de ma guillotine puisque je vivais beaucoup en forêt, mais j'avais un poste de secours, un poste de santé dans le petit village ou à Yannin où j'étais, qui était connecté pour des raisons médicales en fait, connecté à un satellite pour tout ce qui était assistance médicale en zone isolée. Donc j'avais le code NIFI, j'utilisais la bonne passante de temps en temps le soir pour voir un peu ce qui se passait du côté de l'Europe et du Maïdan en particulier. Et progressivement, j'ai pris fait et cause pour les pro-russes et je me suis insurgé et je me suis opposé en fait, autant à la revendication des maïdanites, je ne sais pas comment on peut les appeler, et surtout que j'ai été effaré par la grande manipulation médiatique menée par les Occidentaux. Et lorsque le Maïdan, pardon, le Maïdan, la tuerie d'Odessa, la maison des syndicats, le 2 mai 2014, intervient, je me regarde ce qui est dit au niveau de l'actualité, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Les médias occidentaux n'ont absolument rien dit alors que c'était un événement gravissime. Comparaison n'est pas raison, bien sûr, comme on dit, mais c'était du même ordre d'intensité qu'aura d'ours sur plane. On enferme des gens dans une maison et on fout le feu, on les massacre. Donc c'est quelque chose qui pour moi a été intolérable dans une Europe du XXIe siècle et le traitement médiatique qui en a été fait, c'est criminel. Le problème, c'est qu'ici, encore aujourd'hui, on présente ça comme une révolution populaire où le peuple est descendu la rue contre un président qui a fait tirer sur eux et donc il n'y a absolument pas même de mention sous toutes les enquêtes qui ont été faites, notamment au Canada, en examinant les vidéos et en montrant que si les mêmes balles tuent les policiers et les manifestants, il y a un problème, il y a quand même un petit complot quand même. Et surtout que les quelques études balistiques très sérieuses qui ont été faites par des gens expertisés de médias comme chez Médias Allemand qui a fait un gros travail là-dessus, ils ont déterminé que 80% des tirs venaient de l'hôtel ou crâne, l'hôtel ou crâne au dernier étage et tout l'hôtel était occupé à la époque par les opposants. Et là encore, on a un false flag parce que deux jours avant, il y a eu un accord de principe entre les opposants et Yanukovitch pour créer un gouvernement de transition mixte et avec des élections présidentielles anticipées. Et deux jours après, on a la tuerie du Maynard. Donc là, c'est un sabotage qui est fait. Pourquoi ? Parce que l'opposition, c'est des gens qui n'avaient pas obtenu plus de 5% aux dernières élections en Ukraine depuis des années. Et donc, ils n'avaient aucune chance de prendre le pouvoir s'il y avait eu une nouvelle élection présidentielle. Ils n'avaient aucune chance. D'ailleurs, c'est bien, c'est ce que nous, Land exprime bien quand elle dit « fuck the EU », c'est-à-dire que vraiment, elle fait sauter l'accord qui a été obtenu par l'Allemagne qui voulait que ça se calme et elle le fait sauter pour un agenda secret des États-Unis. Ce qui est très frappant, c'est que les médias occidentaux ne parlent jamais, jamais du fait que Victoria Nuland a pratiquement tout avoué en croyant qu'elle n'était pas écoutée. Elle a avoué même, alors je ne sais plus si c'est elle ou je ne sais plus laquelle dit « nous avons donné 5 milliards pour le changement de pouvoir ». Oui, oui, mais ça même, ça n'est pas mentionné et ça n'est pas du tout analysé. Mais bon, c'est passionnant, mais je vais quand même… On va venir au Donbass. À quel moment et pourquoi vous allez au Donbass ? Alors, je constate que la guerre du Donbass est annoncée avec les bombardements. D'abord, on est ça, ça me révolte, surtout quand il y a un bombardement qui a lieu sur Lugansk. Il se trouve que j'ai été rentré en contact avec les réseaux sociaux via les traducteurs automatiques et tout ça. J'ai été quand même rentré en contact avec des gens de Donetsk et Lugansk. Et j'avais une femme, Ira Kukwitsa, qui était chargée du service culturel de la Jeune République de Lugansk. Et donc, j'étais en contact avec elle par, je crois, par Viber. Non, par Veka. C'est par Veka que j'étais en contact avec elle. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était leur vision politique-linguistique des Jeunes Républiques. Parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, le dossier linguistique était vraiment mis en avant par les poutchistes pour monter leur russophobie. Ils voulaient interdire la langue russe, etc. Donc, c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le basse au niveau des russophones de la Nouvelle-Russière et du Bombas. Et donc, je l'ai interrogé là-dessus. Je me suis dit, mais vous, par exemple, ukrainienne, comment vous êtes ? Est-ce que vous êtes septaire ? Est-ce que vous interdisez, etc. ? Donc, elle m'avait commencé à me répondre en disant, non, ben voilà, on utilise toujours la littérature de langue ukrainienne, etc. Chef Shekou a toujours ses statuts et ses lignes, ce qui est de l'Ouest, il n'y a pas de problématique. Et arrive le bombardement de l'Oubans. Et sur le lendemain, j'ai un message d'une de ces deux filles qui me dit, maman ne pourra plus te répondre. Moi, je traduis ça, je ne comprends pas. Je déroge, je n'ai pas de réponse, etc. Et puis après, j'ai un autre message qui me dit, regarde la vidéo. Et je regarde la vidéo. Et en fait, sur la vidéo, on voit une femme en train d'agoniser jusqu'à sa mort. Les deux jambes déchiquetées. Elle est devant le bâtiment administratif qui a été bombardée par les Sukhoi 25 ukrainiens. Et en fait, c'était Inya Koukouïtza. Et donc là, ça m'a fait un choc. Elle était en famille. Elle avait un mari, deux filles adorables, etc. Donc, il n'y a pas de relation amoureuse entre moi et elle. Mais c'était la première relation, je dirais, affective, personnelle. Une personne avec qui j'avais eu un contact humain et qui est là devant moi, en plus, dans un état indescriptible, en horreur. Et donc là, ça m'a fait une espèce de choc émotionnel. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, en 2014, voir un cœur de ville bombardée et massacrée des femmes, des civils qui n'ont rien à voir avec la conduite du conflit militaire. Donc là, j'ai décidé de rompre, d'arrêter mon activité de guide. J'étais guide d'expédition au milieu amazonien depuis 15 ans, quasiment. Donc, j'ai clôturé ma société en respectant quand même le carnet de commandes que j'avais rempli. Donc, je suis resté en Luel jusqu'au mois de novembre. Donc, j'ai simplement clôturé et tout à partir de novembre. Donc, j'ai en novembre, fin novembre, je prends l'avion. Je vais en France, je vois mes parents. Et en janvier, je prends toujours l'avion. Je vais Berlin, Moscou, Moscou, Rostov. Et je rejoins Donetsk donc fin janvier, le 30, 31 janvier 2015. Donc, quand j'arrive ici à Donetsk, mon objectif est toujours de faire de la réinformation parce que depuis un an, les quelques articles que j'avais faits sur mon blog Tradition, j'ai en fait tout basculé. J'ai ouvert un blog vraiment spécialement consacré à la guerre du Donbass que j'ai appelé soutien à la rébellion du Donbass. Blog que je suis en train de transformer en site internet aujourd'hui parce que le blog est bloqué. J'ai eu la naïveté de le mettre sur Blogueur et en fait, Blogueur a bloqué mon blog. Donc, je continue ma réinformation et comme j'ai un passé militaire et que dans ma mentalité, je ne peux pas juste être là à regarder, mais que j'ai toujours envie de participer. Donc, je me rapproche des milices de la République de Donetsk. Je me souviens, ça a été assez épique. J'ai fait du camion stop au cœur de Donetsk. Je ne parlais pas un mot de russe et je leur expliquais que je voulais me battre, que j'avais des compétences militaires parce que j'avais servi 15 ans dans l'armée française, donc ce qui pouvait me prendre, etc. Donc, au bout du deuxième ou troisième véhicule, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait anglais. On a discuté ensemble. Il m'a fait embarquer. Je me suis retrouvé à des balcevaux. mais très, très brièvement parce que c'était la fin du chaudron des balcevaux. Il y allait y avoir les accords de Minsk II qui allaient être signés quelques jours plus tard. Donc, j'ai vécu, je dirais, d'une manière brève mais très intense parce que c'était dans un groupe Cossack avec tout, je dirais, le folklore militaire qui s'y est à cette communauté particulière et géniale. C'est une communauté vraiment magnifique. Et donc, je suis rentré en fait dans cette guerre par le biais d'un groupe Cossack adorable d'ailleurs avec qui j'ai toujours des contacts. Après, on est retourné sur Donetsk. Le bataillon a été dissous parce que c'était la normalisation mise en place par Zaharchenko qui était vraiment en train de se mettre en mouvement. La garde républicaine venait d'être créée quelques semaines auparavant. Donc, j'ai intégré à ce moment-là le 4e bataillon de la garde républicaine sur le front de Marinka. Ensuite, la 5e brigade sur le front plus au sud de Donetsk donc sur Djokouchev et l'énovka Djokouchev. Et finalement, en 2017, j'ai rejoint la brigade internationale Pietnashka dans les rangs desquelles je suis toujours. Même malgré ma blessure, la brigade internationale qui a gardé l'esprit familial de la milice m'a gardé dans les rangs. Donc, j'ai servi comme sniper à Pietnashka pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Après, j'ai été grièvement blessé sur le front sud. J'ai eu un cycle opératoire très pénible parce que j'ai eu 8 opérations au niveau du bras. Ensuite, j'ai eu d'autres opérations au niveau de la jambe, du dos, du ventre. J'ai eu des éclats un peu partout dans le corps. Par chance, je suis toujours là déjà. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, je n'ai pas d'organes vitales qui ont été détruits. Donc, j'attends, en mars, cette année, je vais partir à Saint-Pétersbourg puisque j'ai enfin obtenu mon passeport russe après 3 ans de circonvolution bureaucratique russe, c'est-à-dire cauchemar. Et donc, je vais partir à Saint-Pétersbourg au mois de mars, me faire amputer du bras gauche et mettre une prothèse bionique à sa place. Dès que j'ai ma prothèse bionique et quelques semaines de rééducation, je retrouve mon fidèle fusil et je repars sur le front au niveau du bataillon. Vous avez parlé des milices locales. Les médias occidentaux disent que tout ça, c'est des agents de Moscou, que c'est des Russes infiltrés. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Qui, en fait, compose ce qu'on appelle les milices locales des républiques populaires ? Ça, c'est très intéressant parce que voilà mon point de vue. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a des Russes qui sont venus dès 2014 pour, en quelque sorte, participer à l'animation des groupes d'autodéfense. Alors, qui étaient ces Russes ? Ces Russes, c'était, bon, je prends celui qui est le plus connu, Igor Strelkov, donc Igor Gyrkin dit Strelkov, le tireur, qui est venu à l'époque, c'est un ancien colonel du GERU, donc c'est les services actions russes, mais il se trouve qu'Igor Strelkov, d'ailleurs, il suffit d'aller sur ses sites, ce n'est pas un ami de Poutine, au contraire. Igor Strelkov, il est très, très dur vis-à-vis du pouvoir en place au Kremlin, donc c'est un Russe, c'est un patriote exacerbé, passionné, mais en tout cas, il n'est pas du tout dans les petits papiers du Kremlin. Loin s'en faut, loin s'en faut. Donc, ce sont des gens comme ça. Il y a eu ensuite Mosgoboy, et Mosgoboy qui était un communiste, un poète, communiste, idéaliste, etc., qui a monté un peu la milice de Lougansk, mais lui, il était de Lougansk, par contre. Il était de Lougansk. Après, on a des gens comme Motorola. Motorola, c'est un Russe qui avait fait des guerres en Tchétchénie. Il est venu dans le Bombas parce que, bon, voilà, c'est la fougue guerrière qu'il a portée dans le Bombas, mais c'est pareil, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier d'agent du Kremlin. Des Russes, moi, j'en ai eu dans mon unité depuis 2015, ce sont des anciens, des vétérans, des gens qui ont quitté leur métier. J'ai un de mes très bons camarades qui est venu du Kamchatka, donc c'est un asiatique du Kamchatka, l'extrême-orient russe. Il était pêcheur, pêcheur dans la mer du Japon. Quand il a suivi les événements et la guerre du Donbass, il a remisé ses filets de pêche, il a dit au revoir à ses parents, à sa famille, et il a traversé les onze fuseaux horaires de la Russie pour venir se battre dans la brigade Piatnashka. Ce n'est pas un agent du Kremlin. Il est venu avec ses propres deniers, il est venu de sa propre initiative et il a participé, je dirais, au combat du Donbass. Il y a effectivement des Russes qui sont venus participer, comme il y a eu des Français, dont moi-même, comme il y a eu des Belges, il y a même eu un Américain, j'en connais personnellement un, il y en a peut-être eu plusieurs, il y a eu des Allemands, des Tchèques, il y a eu des Slovaques, il y a eu des gens qui sont venus de tous les pays. Il y a même eu des Brésiliens qui sont venus, des Colombiens, des Espagnols, beaucoup d'Espagnols. Un peu comme dans les brigades internationales en Espagne, en 1936, là-bas, c'était des Espagnols et puis il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus en renfort. Exactement, on est dans cette même dynamique de milices révolutionnaires internationales, donc là-dedans, effectivement, il y a des Russes qui sont venus. Pourquoi sont-ils venus ? C'est en fait parce que c'est l'union des peuples, c'est le sovietski saiyouz. Les Russes sont venus, moi j'ai des camarades toujours aujourd'hui, j'ai des camarades qui sont des musulmans tchétchènes, qui sont des gens qui viennent du Caucase, qui sont des Ossètes, qui sont... J'ai un ami iranien, un iranien qui faisait... Lui, il était dans l'Iran du Nord, il était donc dans les tribus plutôt pro-russes et il a dit mais les Russes sont venus m'aider dans mon pays, maintenant c'est moi qui viens les aider chez eux. Voilà, et le pauvre homme, il a perdu ses deux jambes, il a sauté sur une mine, il a perdu ses deux jambes, mais il a un moral d'acier, Abdullah, c'est un type extraordinaire. Donc ce sont ces gens-là qui sont venus. Alors, c'est des rêveurs, c'est des idéalistes, c'est des gens qui ont des idéologies politiques radicalement différentes. Dans ma section, j'ai des monarchistes qui rêvent du retour du Tsar, j'ai des communistes qui rêvent du retour dur de l'URSS quasiment stalinienne, j'ai des républicains, j'ai des mondialistes, j'ai des gens sans opinion politique qui sont là juste pour défendre la terre de leur père et de leur mère et de leur grand-père. Les Occidentaux ont toujours ce travers de vouloir, dans une vision complètement manichéiste et bipolaire, de vouloir donner une idéologie à tous les engagements. Non, il y a des engagements romantiques, on parlait de la guerre d'Espagne, on a vu plein de gens qui sont allés dans la guerre d'Espagne par pur romantisme, un antifascisme bien sûr, mais en engagement teinté de romantisme. On a ce genre d'individus. Alors, Mosgoboy, on a Bessler, lui, radical, on a des gens qui étaient monarchistes, je pense que Strelkov en est un, on a des... Il n'y a pas des gens... Si je peux vous demander, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jacques Beau, Opération Z. Alors, j'ai un livre de Jacques Beau chez moi, mais ce n'est pas celui-ci. Le précédent, hein ? Poutine, maître du jeu. Je vous le recommande, parce que c'est donc, vous le savez, c'est un colonel suisse qui a été consultant de l'OTAN, donc il sait de quoi il parle, et dans son livre Opération Z, il analyse justement, il dit, ben, les milices sont d'abord composées de gens de l'armée ou de la police du ministère de l'Intérieur, qui est très importante en Ukraine, qui ont tout simplement changé de camp parce qu'on leur demandait de tirer sur leur famille et leurs amis, et donc ils ont dit, non, moi je vais de l'autre côté. Pour lui, c'est une composante au départ. Bien sûr, c'est très important parce qu'il y a eu donc un mouvement civil avec des volontaires venus de plusieurs pays, principalement, bien sûr, de la Russie et des anciennes, de l'ancien espace soviétique, mais quand le système militaire ukrainien, soviétique en général, c'est un peu comme le système militaire français pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les régiments étaient composés, ce sont des régiments régionaux, c'est-à-dire qu'on avait des régiments de Bretons, on avait des régiments d'Alsaciens, on avait des régiments de Franceaux et en temps de paix, chacun faisait son service militaire dans sa région. Donc en Ukraine, on avait exactement la même chose. Donc quand Turchinov, donc le président par intérim avant Porochenko, lance l'opération spéciale après la visite d'ailleurs du patron de la CIA, il lance l'opération spéciale avec ses chars, ses avions et ses hélicoptères de combat, on a des gens qui sont militaires et policiers, le MVD, il y a les trois grandes forces, donc ce qu'on appelle la Rose Guardia, c'est-à-dire la gendarmerie, on a le MVD, donc le ministère de l'Intérieur, et on a le corpus, donc les réguliers. Mais en fait, ces trois forces disposent de tout l'arsenal d'une armée régulière. Ils ont des chars, ils ont des armements tiériens, ils ont des hélicoptères, donc il n'y a pas de souci. Si on rajoute l'espace frontière avec les gardes frontières qui eux aussi sont équipés comme une armée régulière, on a quand même une force très importante. Et on voit des gens qui ne comprennent pas, ils voient des camarades de leur armée qui viennent avec des chars et des hélicoptères et qui commencent à tirer sur la maison de leurs parents. Donc effectivement, ces gens-là, il va y avoir des malaises. On voit très bien par exemple qu'en Crimée, ce qu'on plaît de dire les occidentaux, soi-disant qu'il y a eu un coup de force de la Russie en Crimée, mais en fait, on a plus de 80%, je crois 87 ou 88% des militaires ukrainiens qui sont en Crimée et qui rejoignent en fait le mouvement pro-russe. Mais d'eux-mêmes, les gens, ils disent, nous on est de Crimée, on est russe. On ne veut pas de ce Maïdan, on ne veut pas de ce Maïdan qui veut interdire la langue russe, qui veut nier l'identité de nos parents, de notre terre, on rejoint donc le mouvement pro-russe. Donc, il y a eu la même chose dans le Bonbas. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ont rejoint les milices, mais avec armes et bagages. On a eu juste quelques-uns qui ont quitté et évidemment, les officiers qui, eux, étaient en mutation. Les officiers étaient en mutation, donc on n'avait pas la totalité des officiers qui étaient de recrutement régional. Donc, la dernière caserne qui est ukrainienne qui se rend, oui et non, c'est-à-dire qu'elle se ferme. Certains rejoignent la milice, d'autres rejoignent l'Ukraine. C'est une caserne où, aujourd'hui, il y a la division d'artillerie de Donetsk. Il y avait, parce qu'on est ici sur le front, mais c'est tous sur le front. Les casernes sont vides aujourd'hui à Donetsk. Il n'y a quasiment plus de soldats, il n'y a plus que quelques secrétaires, quelques documents et archives dans les casernes, mais les casernes en deviennent s'enlèvent. Les milices ont été formées. On ne vous entend pas bien pour le moment. Peut-être que plus près du micro, ça ira mieux, mais il y a un écho, c'est un peu difficile. D'accord, je ne vais pas toucher. Les milices ont été formées déjà sur des comptes localisées. On avait la milice de Gorlovka qui était animée par Pessler. On avait Grossmoboy qui animait la milice à l'ouest de Lugansk. C'était des gens du pays. C'est pour ça qu'on a des mineurs. Par exemple, on a beaucoup de mineurs dans les milices de Gorlovka. On a beaucoup de mineurs dans les milices de Donetsk. Après, si on descend vers le sud, on avait des marins-pêcheurs et des agriculteurs qui rejoignaient la milice. Donc, on a des milices qui sont sur recrutement socio-professionnel régional. et ces gens-là vont être encadrés à la fois par des militaires qui ont quitté leurs casernes et qui vont leur fournir un encadrement et du matériel et ils vont être encadrés par des vétérans venant de Russie qui ont servi comme officiers, comme sous-officiers soit en Tchétchénie, soit dans les guerres en Georgie, Abkhazie, Ossétie, etc. Je voudrais qu'on précise pour le public qui n'est pas du tout informé là-dessus, les médias occidentaux présentent ces gens comme des séparatistes, des pro-russes qui ont pris une initiative parce qu'ils voulaient marquer une opposition à Kiev. Et donc, la question, c'est qui a commencé et pourquoi ils ont pris les armes ? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a eu le mouvement anti-Magnac. Il faut bien regarder que, rapidement, on va assister à un glissement d'une revendication fédéraliste à une revendication séparatiste. Et ce glissement va être fait, en fait, parce que la réaction de Kiev est brutale et criminelle. Donc, par exemple, si on regarde les archives, les premiers mouvements anti-Maidan demandent une fédéralisation. D'ailleurs, on les appelle des mouvements fédéralistes. J'ouvre une part de la thèse. En 1991, quand il a été traité de l'indépendance de l'Ukraine, toutes les réunions de travail qui ont eu à l'époque entre les responsables de la future Ukraine indépendante et les responsables soviétiques de l'époque, ont dit, bon, pour l'Ukraine indépendante, la solution préconisée, idéale pour éviter les problèmes à moyen terme, c'est de créer un État fédéral. Ça, cette préconisation qui est intelligente quand on a affaire à un immense État comme l'Ukraine, qui était le plus grand pays d'Europe avec des diversités communautaires très très importantes et même divergentes pour certaines, c'était la solution effectivement la plus intelligente. Ça n'a jamais été mis en place. Au lieu de ça, on a vu une espèce de féodalisme oligarchique qui s'est mis en place en Ukraine avec les régions d'Ukraine qui ont été complètement mises à l'abandon. Ici, la maison où je vous parle, il y a des routes autour de cette maison, on a l'impression qu'elles ont été bombardées, les routes. Or, il n'en est rien. Il y a eu effectivement quelques impacts dus à la guerre, mais la plupart des routes sont dans un État déplorable parce que depuis 1991, en fait, c'est un État failli. L'Ukraine est un État qui ne génère des bénéfices que pour les foutre dans les poches des oligarches. Oui, voilà, justement, est-ce que cette féodalité dont vous parlez, c'est dû au fait qu'avec la privatisation de tous les services publics, les oligarches se sont précipités et qu'en fait, ils étaient très contents que le pays et la population étaient faibles et qu'ils se sont précipités pour prendre les beaux morceaux ? Ça a été une... Comment on appelle ça ? Ça a été une vente aux enchères. C'est-à-dire que quand l'Union soviétique s'est désintégrée et a fait une liquidation que moi, j'estime être un peu bâclée parce que trop rapide et n'importe comment, l'Union soviétique, en fait, on a les avoir des grands industriels soviétiques qui ont été mises sur le marché. Des milliardaires comme Akhmetov, ils ont acheté... Alors, bien sûr, c'est ce chiffre, je n'ai plus les chiffres en tête, ça se chiffre en millions de grivnas, mais en gros, Akhmetov a mis la main basse sur tout le potentiel industriel métallurgique du Donbass, qui est quand même la première région métallurgiste d'Europe, je précise, d'Europe. Il a mis la main basse sur quasiment toutes les ressources industrielles du Donbass pour une poignée de moules comme on dit le garant. C'est-à-dire que, lui, il était déjà millionnaire, c'était déjà effectivement un oligarque au bout de la dominance omiétique, il est arrivé là, il a raflé tout, il a raflé tout. Et on s'aperçoit que l'Ukraine a été divisé un peu comme on divise un gâteau, alors on avait Taruta à tel endroit, on avait Kolomoisky du côté de Népropetrox, on avait Akhmetov ici, bref, tous les oligarques ukrainiens se sont partagés le gâteau, mais dans une seule intention, c'est de faire encore plus fructifier leur fortune personnelle et en aucun cas développer, je dirais, l'appareil socio-économique populaire. Le système soviétique avait mis en place des hôpitaux, avait mis en place des marchés, avait mis en place des écoles, des garderies, il y avait tout, tout de mise en place. Ça tournait. Donc ils ont laissé en roue libre, ils ont laissé en roue libre en fait les ressources soviétiques pendant 30 ans. Mais forcément, un bâtiment, même s'il est construit d'une manière forte et pérenne ou de part, 30 ans après, vous imaginez dans quel état il est. Et donc là, vous me dites qu'au fond, la guerre est la conséquence de la privatisation sauvage que l'Occident a applaudi à l'époque. Disons, entre autres, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un ras-le-bol des populations russophones de voir finalement leur région partir complètement à la dérive. Alors bien sûr, dans Donetsk, on peut trouver le Donbass Arena, donc cette espèce de stade de football qui a été fait en 2012 pour accueillir la Coupe d'Europe, je crois. Donc effectivement, il y a le centre des villes, vous savez, c'est la vitrine. Donc là, les oligarques se sont entourés de palais, d'administrations rutilantes, etc. Mais dès que vous sortiez des grandes villes de quelques kilomètres seulement, c'était la misère, des routes, les infrastructures étaient complètement à l'abandon depuis 30 ans. Donc il y avait un ras-le-bol de la population russophone. En plus de ça, on leur annonce du jour au lendemain qu'ils n'auront plus le droit de parler russes, qu'ils n'auront plus le droit de prier, de penser russe. Bon, en deux mots, ils ont dit mais nous, on ne veut pas de ça, on veut une fédéralisation où on peut définir nous-mêmes notre destinée socio-économique et qui est tournée vers la Russie. Mais là, Kiev a réagi brutalement. Alors, il y a eu l'affaire de Crimée. En Crimée, ils ont lancé un référendum. Ils ont ensuite un référendum qu'on va dire un référendum d'irrédentisme, c'est-à-dire du retour d'une région dans sa mère patrie. C'est même pas... Le mot séparatiste est assez mal choisi, je trouve, sur le plan sémantique, même si moi, je l'utilisais même assez souvent dans mes articles et dans mes interventions. En fait, le vrai mot, c'est irrédentisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans une première étape une séparation avec l'État présent, mais cette séparation, ce n'est pas pour former un État indépendant. C'est on se sépare pour ensuite ramer et retourner dans le pays. C'est un retour, en fait. Voilà, c'est l'irrédentisme. Donc, vous me dites qu'en fait, Kiev n'a pas laissé le choix et que le fait de prendre les armes du côté du Donbass, c'était inévitable, il n'y avait pas le choix. Vous savez, quand on se prétend vouloir être un pays démocratique, comme l'ont annoncé les poutchistes dès le Maïdan, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Vous avez une population qui n'est pas d'accord ou qui ne comprend pas et qui proteste. Que fait un pouvoir lorsqu'il a une partie importante ? Il faut oublier que les russophones, c'est plus de 40-45% de la population à l'époque. Que fait un pouvoir démocratique ou simplement intelligent lorsque une part si importante de la population demande des explications ? On rencontre les responsables. Or, depuis 2014, y compris pendant les accords de Minsk, les politiciens de Kiev ont toujours refusé de dialoguer autour d'une table avec les responsables des régions irédentistes, séparatistes du Donbass. Zelensky non plus ? Zelensky non plus. Jamais. Zelensky n'a discuté avec Kouchilin. Jamais. Avant, Porochenko n'a jamais discuté avec Zaharchenko. Alors, c'était pourtant précisé dans les accords de Minsk. Il y avait un point qui précisait là-dessus. C'est qu'il fallait créer des négociations entre les responsables des républiques autoproclamées et du pouvoir de Kiev. C'était la suite de Minsk. Mais Porochenko a déclaré plus tard qu'en fait, il n'avait pas voulu vraiment signer à Minsk et que c'était pour gagner du temps pour se renforcer. Bien sûr. Merkel et Hollande ont voulu ce mois-ci. Il y a eu deux interventions médiatiques d'Angela Merkel et de François Hollande. Et Angela Merkel a dit oui, on a signé les accords de Minsk, mais en fait, c'était pour reconstituer l'armée ukrainienne. Et Hollande... Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est une question compliquée, je ne suis pas tout à fait sûr que Merkel le pense vraiment ou qu'elle est obligée de le dire parce qu'elle a été mise sous une très grosse pression par les États-Unis et par toute cette campagne de propagande. Parce que ce n'est pas l'intérêt de l'Allemagne que ça continue à péter en Ukraine et qu'elle ne peut pas faire son commerce avec la Russie. Ce n'est clairement pas l'intérêt du patronat allemand. Tout à fait, mais le problème, c'est que Merkel n'est plus le pouvoir. Voilà, donc je crois que Merkel a mis ça un peu sous pression, mais j'ai l'impression, ce n'est pas que c'est ma tasse de thé, Merkel, mais j'ai l'impression qu'elle était sincère au moment des accords de Minsk et qu'elle voulait vraiment que ça se calme. Je pense que vous avez mis le point sur la grande différence avec Merkel et les autres responsables occidentaux, y compris Scholz, aujourd'hui. C'est que Merkel avait encore dans son esprit la motivation de l'Allemagne d'abord. L'Allemagne d'abord. Donc d'abord, on protège nos intérêts nationaux. Ensuite, il ne faut pas oublier que Merkel est issue de l'Allemagne de l'Est. Donc même si elle a une certaine acrimonie contre l'URSS, elle connaît la mentalité russe. Elle a certainement même certaines affinités avec la culture russe, etc. C'est une russophone, Merkel, elle parle russe, comme Poutine parle allemand puisqu'il était en poste en Allemagne, je crois à Dresden. Donc je pense que Merkel comprenait beaucoup mieux la mentalité des choses, les intérêts de l'Allemagne, alors qu'aujourd'hui, on a affaire à des laquais qui sont simplement des toutous qui tirent sur la laisse. C'est extrêmement curieux de voir qu'on a deux verts allemands, les deux ministres principaux économie, affaires étrangères, qui viennent d'un parti qui s'est fondé pour la paix contre les missiles, contre toutes les guerres, et qui maintenant sont les plus vingt ans guerres possibles. Il y a des dollars là-dessous, non ? Il y a des dollars certainement, mais vous savez, je pense qu'il y a aussi une corruption des partis politiques. On l'a vécu en France, très bien, c'est-à-dire que les écolos en France, ils étaient à un moment donné assez, comment dire, vindicatifs, ils formaient un contre-pouvoir, et puis à partir du moment où on leur a offert un poste de ministre de l'écologie, je crois maintenant de l'environnement, ça s'appelle, ou je ne suis plus plus, c'est l'inverse, eh bien, vous savez, après, ils se sont battus pour le trône, ils se sont battus pour le trône, et du coup, c'est la perversion, c'est la corruption. Je pense que le système étatique tel qu'il existe en Occident est un système qui est consubstantiellement pervers. Je suis absolument opposé à la rhétorique ou au narratif qui consiste à dire « Oh, on vire Macron et ça va aller mieux. » Ben non, on a viré Hollande, ça a été pire, on a viré Sarkozy. De toute façon, ce n'est pas le président qui a le pouvoir, ce sont des employés. C'est l'étatisme, c'est exactement comme à Bruxelles, vous pouvez changer le Parlement européen tous les jours s'il faut, ça reste les hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus qui font tourner la boutique et qui définissent les feuilles de route. Eh bien, aujourd'hui, les gouvernements nationaux sont exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui font un théâtre politique pour amuser les foules et leur faire croire qu'ils ont le choix de leur destinée nationale, alors qu'en fait, la barre du bateau, elle est verrouillée. Vous pouvez mettre un mec de gauche ou un mec de droite, le bateau est sur les rails et c'est les rails, aujourd'hui, d'un capitalisme qui passe de sa métamorphose nationaliste industrielle à une métamorphose du marché mondial. Ça, Karl Marx l'explique très bien et en fait, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc, de même qu'il y a les... Mais ça, ça fait partie du jeu, je pense, de la société du spectacle que de créer, en fait, des diversions horizontales au niveau du peuple, de plus en plus agressives sur le plan de la rhétorique pour, en fait, créer des diversions. Des diversions qui écartent les populations du vrai combat qui, normalement, devrait être un combat vertical, au haut d'un nouveau prolétariat vers un étatisme mondialiste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les forces d'opposition comme les Verts, on l'a vu, participent... Alors, la caricature de ce que j'essaye d'expliquer, c'est les fameux antifas. C'est les fameux antifas. On a eu la période des antiracistes en France également avec « Touche pas à mon pote », etc., etc. Donc, qui partaient d'un bon sentiment. Parce que ça part toujours d'un bon sentiment. La comédie du spectacle de la marchandise, elle part toujours d'un bon sentiment. Comme les Révolutions, ça part effectivement d'un mécontentement populaire mais qui est aussitôt happé, détourné, instrumentalisé et même envoyé dans une direction terrible. Réupérée. Oui, tout à fait. J'ai encore deux, trois questions importantes sur le Donbass. La population civile est soumise à des bombardements quotidiens. Elle est prête à continuer à résister à ces attaques ? Alors, oui. Oui, pourquoi ? Parce que les gens ici, les critères qui leur ont fait choisir finalement la résistance se révèlent justes aujourd'hui. c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont ressenti en 2014, qui n'était pas le fait d'une propagande du Kremlin, au contraire, le Kremlin, si les journalistes occidentaux étaient honnêtes, ils verraient que le Kremlin, au contraire, a essayé de temporiser et a même freiné les ardeurs séparatistes en 2014. Je rappellerai quand même que Mariupol était un fruit qui était dans notre pomme. En septembre 2014, on avait des unités qui étaient rentrées dans les faubourgs de Mariupol et que la ville, à l'époque, n'était défendue que par un demi-bataillon ukrainien n'ayant fait aucune tranchée, aucun bon cœur. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre Mariupol peut-être en deux jours maximum. Et Poutine a dit stop, arrêtez vos conneries, vous retournez en arrière, on fait un traité de paix. On fait un processus de paix. C'est assez hallucinant qu'on accuse Poutine d'avoir provoqué les gens à se séparer d'Ukraine alors qu'en fait, il leur a dit rester dans l'Ukraine. Non, bien sûr, il ne faut pas oublier que Poutine au départ, il est pour le respect. Alors bien sûr, il y a la Crimée, mais la Crimée, il y a d'une part une population russophone et russe même, à 90%, c'était des gens qui avaient leur passeport russe et qui ont demandé à retourner en Russie. D'ailleurs, c'est le troisième référendum dans l'histoire de la Crimée indépendante, dans l'Ukraine indépendante. On a vu ça dans le bouquin. Mais donc, pour revenir, la population civile maintenant, elle est toujours, malgré les bombardements qui sont douloureux, ça résiste. Elle est plus encore déterminée. Elle est encore plus déterminée. Parce qu'elle se dit, voilà, ce qu'on avait pressenti, ce qu'on avait ressenti et observé en 2014, se confirme aujourd'hui. C'est-à-dire que l'agression de l'Ukraine en tant que marionnette de l'OTAN est aujourd'hui complètement confirmée. les gens, moi j'ai des camarades qui reviennent du front, ils me disent mais on intercepte des communications radio, on ne comprend rien. En 2014, on comprenait les communications radio ukrainiennes quand on les interceptait. Parce que les gens de 2014 à 2018, 2019, 2020, ils utilisaient l'ukrainien et surtout le russe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en face, les soldats ukrainiens, pardon, ils parlent russe, ils ne parlent pas ukrainien entre eux. Si vous regardez des vidéos de soldats ukrainiens blessés ou de soldats ukrainiens qui subissent des bombardements, on a plein de petites vidéos qui sont tournées par eux-mêmes, les mecs, ils gueulent, ils hurlent, excusez-moi le vocabulaire un peu trivial, ils gueulent en russe, pas en ukrainien. Je me souviens de Porochenko qui va faire un discours devant un parterre d'officiers ukrainiens, je crois, en 2021, pardon, en 2020, je ne sais plus, je ne sais plus en quelle année. Il est encore président ? Non, ça devait être avant, ça devait être 2018. Il fait un discours du côté de, en plus du côté de Lvov, il fait un discours et il commence à parler ukrainien et il voit que dans la salle, ça ne réagit pas bien. Que fait le président Porochenko ? Il se met à parler en russe pour que son auditoire d'officier ukrainien le comprenne. Zelensky, quand il est convaincu d'aller dans la course présidentielle, il sort d'une réunion avec son oligarque préféré, Kolomoisky, et en sortant de la réunion, que fait le futur candidat Zelensky ? Il téléphone à son conseiller ou à son secrétaire et il lui demande « S'il te plaît, trouve-moi un professeur de russe. » Parce que Zelensky, il est né à… Comment s'appelle la ville en face de Népropetrovsk ? Autant. Non, de l'autre côté du gros ville. Népandesensky ? Je ne sais plus. Il est né dans une ville, ça va peut-être me revenir, c'est une ville russe, il est né de langue russe. Quand Zelensky est élu président, le premier qui lui téléphone pour le féliciter, c'est qui ? C'est le président Poutine. Et que fait Zelensky ? Je crois, entre les deux tours ou un truc comme ça, il va aller fleurir, ça c'est peut-être purement électoraliste, on va dire, mais il va aller fleurir la tombe de son grand-père qui est mort pendant la guerre dans les rangs de l'Union soviétique. Krivoy-Ror. Krivoy-Ror, voilà, il est de Krivoy-Ror. Krivoy-Ror. Donc voilà, voilà, Zelensky, c'est un type qui a complètement retourné sa veste. Il a complètement retourné sa veste. La carrière. Et l'argent. Et l'argent. Et l'argent. Et l'argent. On a vu dans les Pandora Papers qu'il n'était pas en tête de liste, mais bon, il s'était fait quand même une grosse fortune. Absolument. On en parle dans le bouquin. Une dernière question. Comment est la vie politique au Donbass ? Quand il y a la guerre, est-ce qu'il y a encore des conditions pour des libertés démocratiques, pour des débats ? Alors, les débats existent. Il y a des gens, d'ailleurs, les débats sont faits au niveau du Parlement du peuple. Il y a également des associations, il y a des groupes qui discutent de plein de choses. Il y a des quartiers, parce qu'on est encore sur un modèle soviétique, c'est-à-dire que chaque quartier a son référent administratif. Donc, les gens, par exemple, en ce moment, on a des problèmes avec l'eau. Il y a beaucoup de quartiers où il y a des problèmes de canalisation d'eau à cause du chauffage. Donc, le chauffage, les radiateurs, avec les problèmes des bombardements et de la pénurie d'eau, ça fait qu'il y a beaucoup de... Mais on voit bien, ça râle. Les gens, ils font des réunions, ils vont... Alors, ils utilisent, bien sûr, on est en 2021, en 2023, pardon, ils utilisent les réseaux sociaux. Donc, ça bouge. Il y a des contestations qui se font. Alors, c'est évidemment dans le respect du pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, toutes les revendications qui sont exprimées sont justement exprimées parce qu'elles ont un retour. Quand les gens ont commencé à se plaindre des canalisations d'eau qui fuyaient, le chauffage qui n'était pas bien installé dans les appartements, Pouchilin, aussitôt, le lendemain, il a fait une annonce, il a dit « Je donne l'ordre aux responsables des administrations concernées d'aller tout de suite, d'envoyer des gens tout de suite dans tous les quartiers, immeuble par immeuble et de faire un point de situation et de remédier au problème. Tout de suite. Tout de suite. » Voilà. Ça a été immédiat. On n'est pas dans une France de Macron qui n'écoute pas les revendications des jeunes et qui envoie les flics leur éborgné la gueule. Non, non, on est sur un... Alors, la guerre est quand même la chose la plus importante. La guerre, les gens ont conscience que l'effort de guerre est là et est prioritaire et doit être prioritaire sur toutes les autres activités. Mais cela dit, aujourd'hui, les routes sont refaites, les écoles sont construites. Là, on est même en train de construire un centre pénitentiaire en plus à Donetsk. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de place pour les prisonniers ukrainiens. On a tellement de prisonniers ukrainiens qui arrêtent toutes les semaines, il faut les loger. Donc, on est en train de construire un immense centre pénitentiaire. Mariupol est en train d'être complètement reconstruite, la ville de Mariupol, moderne, à neuf. Là, on va ouvrir des voies ferrées pour faire des liaisons ferroviaires directes avec les grandes villes de Russie. Donc, maintenant, cette année, il va y avoir des trains qui vont pouvoir partir de Donetsk, on espère, peut-être d'une ville un peu en retrait du front. On va pouvoir maintenant prendre le train directement pour aller à Moscou, Saint-Pétersbourg, Rostov, etc. Chose qui n'existait pas avant, depuis 8 ans. Donc, on voit que le développement socio-économique est maintenu. Il y a des programmes qui sont faits, il y a des chaînes de magasins qui ouvrent, les industries sont modernisées, les machines-outils sont modernisées, remplacées, etc. Malgré la guerre, on arrive à... Malgré la guerre. Et ça, depuis 8 ans. Il ne faut jamais oublier que c'est le président Zakharchenko qui, lorsqu'il a normalisé la situation pendant l'été 2014, il a aussitôt lancé des grands programmes. On a des programmes, par exemple, médicaux, on a des programmes d'aide sociale à l'enfance pour les enfants handicapés. Tout ça, c'est modernisé. On est très attentif à tout ça. Alors, bien sûr, il y a, comme je vous le disais en début d'entretien, il y a tout plein d'infrastructures encore qui sont dans des états pitoyables. Vous savez, les moyens sont aussi limités. Au programme, on a des priorités. Actuellement, la priorité, c'est Mariupol. La deuxième priorité, c'est tout ce qui est sanitaire, médical et hospitalier. Ça, c'est la priorité des priorités. Je parle du domaine civil. Après, il y a le côté enseignement-éducation. Donc, le problème, c'est que les élèves et les étudiants sont appelés enseignants parce que vous imaginez qu'on ne peut pas les regrouper dans un établissement scolaire quand il y a des bombardements qui tapent quasiment tous les jours sur Donetsk. Mais tout ça, on voit, en fait, depuis 2014, la République populaire de Donetsk est un État à part entière. C'est-à-dire, c'est un État avec un Parlement, un gouvernement et un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un appareil de justice. On a les trois piliers fondamentaux de tout État réglementaire. Mais ce n'est pas du tout l'image qu'on donne de ça en Occident. Donc, je crois que c'est un entretien très précieux. Je vous remercie énormément. Est-ce que vous avez un dernier message pour les Français et les Européens de l'Ouest en général ? Alors, moi, j'aurais comme message de dire aux gens, vous savez, la guerre du Donbass, c'est quelque chose qui est en train de bouillir à feu doux depuis 2014. Vous pourrez remonter avant d'autres événements, bien sûr, dans l'histoire des relations Est-Ouest. On va partir uniquement du Maïdan. Donc, il y a eu un feu qui a été allumé sous Maïdan. Ce feu a fait bouillir la marmite pendant huit ans. Et aujourd'hui, en fait, le couvercle a explosé et c'est en train de se répandre dans toute l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe, les populations occidentales avant, et notamment la France, qui avait une fonction diplomatique essentielle à travers les relations internationales, ont démissionné de leur indépendance. Aujourd'hui, les populations européennes devraient retrouver justement ce contre-pouvoir sans être forcément pro-russe. Je ne demande pas aux gens d'être pro-russe ni d'être pro-américain, mais simplement d'être européen. Donc, européen, c'est dire non à la guerre. Or, on ne peut pas envisager des négociations de paix si on donne des armes à l'un des deux des légers. Pour moi, un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Un enfant de 5 ans peut comprendre ça. L'arbitre, imaginez un arbitre dans un match de boxe, mais qui, finalement, donne des armes, des couteaux et des massues à l'un des deux boxeurs. Sauf que ça profite particulièrement à Lockheed Martin, Rathion, Boeing. Et dans le bouquin, nous analysons justement les profits énormes et l'influence énorme de ce que Eisenhower avait appelé en 61 quand il a quitté. Il a dit le complexe militaire ou industriel. Pourtant, il était général. Il avait fait des guerres. Mais il a dit que c'est le plus grand danger qui menace la démocratie aux États-Unis. Mais ça n'a servi à rien. Je pense qu'on est en train de voir à travers les aides militaires diverses des pays occidentaux, on est bien en train de voir le deuxième objectif de Washington et du nouvel ordre mondial, c'est de domestiquer les populations européennes justement au complexe militairement industriel. Donc, on fait vider les arsenaux, les anciens arsenaux soviétiques des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est d'abord. Ensuite, on fait vider les arsenaux des pays occidentaux. Je pense à tout ce qui est en train d'être déversé en Ukraine. Mais ça, c'est pour obtenir des nouveaux contrats de rééquipement. Or, pour rééquiper rapidement ces pays qui sont en train de se saigner pour les banderistes de Kiev, eh bien, il n'y a que l'appareil militaire, industriel, américain qui peut le faire. Donc, remplacer peut-être les Leclerc qu'on va donner à l'Ukraine par des Abrams, remplacer, j'ai entendu aujourd'hui que la Hollande qui nous dit des F-16, la Hollande pourrait donner des F-16 à l'Ukraine, donc, ils vont être remplacés par des F-35. On a vu les Polonais, ils ont déjà des... ils ont donné leur T-72 amélioré, M1 amélioré. On dit donner, mais il faut dire vendre, parce que l'Ukraine devra payer. Ah ben, c'est surtout... l'Ukraine, elle va payer en nature. C'est-à-dire que l'Ukraine, on ne va pas lui adresser une facture. L'Ukraine va dire, mais regardez, nos soldats qui sont morts, ils ont payé de l'ordre ce temps-ci. Non, non, l'Ukraine va devoir ensuite accueillir les bases ouverts des industriels occidentaux, délocaliser des industries automobiles, exploiter le gaz de schiste, exploiter le gaz de schiste, très important. Tout ça, c'est prévu, c'est dans les programmes. La terre ukrainienne est déjà vendue quasiment en théorie. Ça, c'est... Donc, en conclusion, c'est une guerre pour le fric, comme toujours, du côté... Toujours, de l'autre. Là, les intérêts sont de plus en moins cachés. C'est une guerre qui... Je pense qu'on est vraiment face à la trilogie du Grand Capital. à chaque fois que le Grand Capital a connu des crises mortelles, à chaque fois, il a lancé la trilogie crise, guerre, reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. Je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est exactement la même chose, avec, en fond de tableau, des objectifs qui sont de redonner à la stratégie du containment, c'est-à-dire de l'encerclement et de la suix de la Russie, une nouvelle vie, et de continuer à domestiquer et à servir en fait les États européens. Bien. Je crois que c'est une bonne conclusion et en même temps un motif d'espoir de voir des populations qui résistent. Et de notre côté, en tout cas, on va travailler pour faire connaître ce que vous avez dit et faire connaître les dessous de la guerre des images et espérer que ça contribue à ramener la paix le plus vite possible. Merci Michel. En tout cas, je suis très heureux à chaque fois de rencontrer quelqu'un comme vous qui a vu cette pertinence et cette immense réflexion qui devrait être partout présente. Merci Erwan, j'espère qu'on pourra se rencontrer un jour et portez-vous bien, faites attention à vous. Merci Michel, je vous appelle à votre service. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada